Salut à tous, c'est Christopho, bienvenue dans cette vidéo consacrée au compte rendu de la partie d'échecs que j'ai joué cet après-midi en Interclub, donc avec mon club de Vendœuvre, où on affrontait 9 châteaux. C'est en National 4, on était 8 échiquiers, moi j'étais l'échiquier numéro 5 et j'avais les blancs, contre un 1573. Alors, j'ai joué D4, D5, C4, pour l'instant tout est classique, cavalier F6, donc j'ai déjà dit, on parlait pas mal sur cette chaîne, cavalier F6 ici c'est loin d'être le mieux, on va dire, puisque je prends le pion et il est obligé de reprendre avec le cavalier, donc il a déjà déplacé deux fois la même pièce. Et là, les blancs, ils peuvent jouer E4 qui est probablement le meilleur coup théorique, mais après, il y a pas mal de choses à connaître que je connais pas, moi je connais mieux, cavalier F3 qui est quasiment aussi bien. Et là, il a fou F5, donc, en fait, moi mon idée normalement, c'est de jouer E4 pour chasser à nouveau son cavalier, il peut aller là ou revenir en arrière après, et seulement après de jouer cavalier C3, et comme ça j'aurai un méga centre, et lui il aura bougé trois fois son cavalier dans l'ouverture. Donc là, il serait vraiment très... c'est déjà un avantage sérieux pour les blancs d'avoir une position comme ça. Mettons si il joue cavalier C6, ça c'est très mauvais. Ok, mes pions sont attaqués, mais ils sont très faciles à défendre pour l'instant, même si je joue ça pour le défendre. Après, il peut jouer quand même ça pour m'empêcher de bien défendre ce pion-là, mais je m'en fiche un peu, je pense. D'ailleurs, j'ai déjà eu sûrement cette position-là sur Internet. C'est vrai que là, quand même, je suis obligé de reprendre avec le pion si je ne veux pas perdre ce pion-là. Donc peut-être que là... Là, je crois que dans cette position-là, il faut jouer D5, en fait. Ce n'est pas la partie, du coup, mais il me semble qu'il faut jouer D5. Et il me semble même que sur ça, il y a un... On peut sacrifier comme ça. Sacrifice de Dame pour un cavalier, pour le moment. Fou B5. Et là, bizarrement, les noirs sont complètement perdants. Malgré le sacrifice de Dame. On peut mettre l'analyse par ordinateur de juste cette position-là pour voir... Hop, hop, hop. Plus 2,9. Parce que là, on fait une check à la découverte, et s'il prend là, on récupère la Dame. Donc au final, on récupère la Dame et on a gagné un cavalier et un fou. Contre un fou, en gros. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc voilà, fou G4, il faut s'en souvenir, dans cette position-là. On peut jouer D5. Mais donc, on n'a pas joué ça. Quelque chose qui arrive quand même assez souvent sur Internet. Cavalier F3. Et donc là, il a joué fou F5. Donc justement, pour m'empêcher de jouer le fameux coup E4, que j'ai très très envie de jouer. Donc l'intention est bonne. Et là, le bon coup, c'est le coup que j'ai joué, que je connaissais, cavalier B et D2. Pour continuer à menacer E4, qui serait d'ailleurs maintenant une fourchette. Donc, pourquoi cavalier B et D2 et pas C3 ? Parce que sur cavalier C3, d'accord, je menace E4, mais il peut échanger. Et donc là, il n'a quasiment plus de problème. Je ne peux toujours pas jouer E4. Il ne peut pas être en train de jouer E3 non plus, parce que ça bloquerait mon fou. Donc c'est pour ça que cavalier B et D2 est vachement mieux. À nouveau, je menace de jouer E4. Et donc là, il a joué cavalier F6. Je ne peux toujours pas jouer E4. Alors, je commençais à réfléchir à Dame B3. Pour attaquer là. À cavalier E5, cavalier G5. En liaison avec Dame B3, justement, pour essayer d'attaquer F7. Comme j'ai un avantage de développement, j'ai envie tout de suite d'attaquer. Parce qu'il a plusieurs fois déplacé son cavalier. Donc je crois que l'ordi aime bien Dame B3 tout de suite. Moi, j'ai préféré jouer E3, parce que... Si je joue Dame B3... Mon cavalier ne pourra pas tout de suite aller vers ces cases-là, à cause de ce pion qui n'est plus protégé. Donc E3, ça protège le pion. Puis je me dis que comme je ne jouerai probablement jamais E4, autant je veux E3. Donc je veux E3. Et là, qu'est-ce qu'il a joué ? E6. Donc je peux déjà oublier les attaques contre F7, a priori. Dame B3 qui n'attaque plus F7. Je suis quand même joué Dame B3, parce que ça attaque encore B6. Et en fait, ce que je vais empêcher, si je joue un coup normal, je fous D2, je fous C4. Je fous E2, pardon, je fous C4. Ou même je fous B5. Mais je fous B5, c'est pas bon. Mais il va tout simplement jouer C6. Et là, il n'a vraiment plus aucun problème. Il a cette structure que moi j'aime bien avec les noirs, avec en plus le fou à l'extérieur de la chaîne de pions. Donc ça, c'est très solide. Alors qu'au contraire, si je joue Dame B3, et que je l'incite à jouer B6, une fois qu'il a joué B6, C6 sera beaucoup moins solide. Il va créer une faiblesse en jouant B6, en fait. Il n'aura pas cette structure idéale que je viens de vous montrer. Donc c'est ce qu'il a fait, B6. Sinon, comment vous protégez le pion ? C'est un peu pénible, en fait. Peut-être Dame C8. C'est pas beau. Et sacrifier le pion, je pense pas que ce soit possible. J'étais en train de chercher s'il n'y a pas des... parce que je menace quand même le cavalier. La Dame peut pas bouger si on j'attaque la tour. Je vois pas de capture de la Dame. S'il joue ça, je peux toujours revenir en B5. D'ailleurs, ça gagne le fou, le cavalier. Non, ça gagne peut-être pas le cavalier. Et Dame B5, C6. Disons qu'au moins, ma Dame est pas capturée et que j'ai gagné un pion, quoi. Donc, il a joué B6 pour pas donner un pion. Donc là, je suis quand même content puisque maintenant, je vais essayer d'attaquer cette case faible, C6. Et je commence à penser à des fous B5, Dame A4, avec son Roi qui est là. Ce qui est pas mal, c'est que son fou, étant à l'extérieur de la chaîne de pion, ne peut plus revenir bloqué ici. Et par contre, il contrôle pas mal de cases dans mon camp. Donc B6, et là, j'ai joué... J'hésitais à sortir mon fou comme ça, ou alors avec G3. Mais maintenant que cette diagonale est ouverte, je me suis dit que je vais le mettre en G2. Si je le mets là, tout de suite, de toute façon, il y a encore C6. Donc ça marche pas vraiment. C'est pas très dangereux. Donc je vais G3 pour mettre mon fou en G2. Comme ça, en même temps, j'attaque et je me prépare à roquer. Cavalier B et D7. Il pouvait pas le mettre en C6 parce que là, je le clouais tout de suite. Et ça devenait très 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 compliqué de s'en sortir. Je menaçais Dame A4 et cavalier E5 très rapidement. Donc là, je vais cavalier E5 tout de suite parce que je me suis dit que si on est changé... Enfin, il est quasiment obligé d'échanger à mon avis. Parce que sinon, il y a toujours ce clouage. Et si on échange... Tac, tac, je me suis dit le cavalier, il n'y a pas beaucoup de cases. Il n'y a probablement pas envie d'aller en H5. Et s'il va en G4 ou en E4, en fait, j'ai des fourchettes après. C'est-à-dire que s'il prend... Prend... Comme ça. Fourchette. Je gagne une pièce. Mais... Donc le cavalier a quand même une case pas si mauvaise qui est D7 qui permet de continuer à bien défendre la position et en même temps, il attaque mon pion. Donc mon pion est quand même un petit peu faible ici. Pour ça, je pense... Je ne sais pas si cavalier E5 était si bien que ça. J'avais vu que ça l'embêtait beaucoup après l'échange. Mais je n'ai pas vu que simplement en revenant ici, il était relativement tranquille. Donc peut-être que c'était mieux de jouer fou G2 d'abord. Pour que tout mouvement du cavalier vienne avec une attaque sur la tour. Donc on a joué ça. Il en a changé. Et puis il a joué ce que je vous ai montré. Cavalier D7. Et donc là, grosse hésitation, est-ce que je le cloue ? Ou est-ce que je viens là contrôler cette belle diagonale ? Je suis allé là. Puisque de toute façon, je gagne du temps sur la tour. Donc c'est pas mal. J'avais un peu peur qu'il fasse un sacrifice, en fait. Comme ça, comme ça. Et après, c'est lui qui contrôle la diagonale. En plus, il peut jouer des coups comme fou H3. D'ailleurs, je me disais qu'après ça, ça, il y a peut-être même fou H3 tout de suite. Sauf que là, non. Parce qu'il y a quand même une tour complète de retard. ça commence à faire beaucoup. Donc en tout cas, il a joué C6. Je ne m'attendais pas à C6 puisque ça donne un pion directement. Alors je l'ai pris. Ah, c'est là que je me dis qu'il va jouer fou H3. Je me suis dit, il a joué C6 pour jouer fou H3 peut-être. Pour essayer de contre-attaquer, de m'embêter. et c'est là que prendre la tour sera à mon avis dangereux pour moi. Même si je peux sans doute bloquer la diagonale d'une façon ou d'une autre. Peut-être comme ça. Mais il y a ça encore. C'est difficile à voir ce qui se passe à dire ce qui se passe dans cette position. J'ai quand même une tour d'avance. Non, j'ai juste une qualité d'avance contre un pion. Donc je n'ai pas trop d'avantage matériel. Même pas contre un pion. J'ai juste une qualité d'avance. Je regarde avec l'ordinateur ce que ça donne ça. Je pense que c'est peut-être ça à son plan. Après, fou prend C6. Mais non, il a juste joué... Il s'est juste débarrassé du pion C6 pour pouvoir venir défendre avec la tour en C7. Donc tour C8, Dame B5. Donc là, évidemment, je veux ajouter un attaquant sur la pièce clouée pour l'empêcher de roquer le plus possible. J'ai hésité beaucoup entre B5 et A4. Sachant qu'il pouvait toujours me chasser en rendant un pion de plus. Même s'il venait en A4, il pouvait jouer A6 suivi de B5. Essayer de me forcer à échanger pour qu'il n'y ait plus de clouage. En même temps, si je viens là, je donne cette case. Donc au final, je préférais venir là plutôt. je me demandais s'il pouvait pas jouer A6 pour chasser la Dame. L'idée, c'est que si je prends un A6, bien sûr, il prend mon fou. Donc là, je suis un peu obligé de faire ça et de tout échanger, en fait. Enfin, je peux gagner un pion, mais... j'ai un peu peur quand même. Il y a toutes ces pièces qui sont en train d'attaquer. Moi, je n'ai pas encore sorti ces pièces-là. Je n'ai même pas roqué et mes cases blanches sont très faibles. Il peut même peut-être jouer ça. Donc, malgré deux pieds en avance, je trouve que c'est chaud. Peut-être même qu'il peut sortir son fou comme ça. Donc, je n'étais pas trop fan de A6, du coup. Et si je venais là, ça ne changeait pas grand-chose. Sinon, cette case-là n'avait plus protégée. Peut-être qu'on aurait pu jouer ça, ça, mais après, il y a toujours ça qui arrive. Donc, c'est un peu pareil. Du coup, je suis venu en B5 et là, il n'a pas joué A6. Il a joué tour C7 pour ajouter un défenseur. D'ailleurs, l'ordi aurait bien aimé un moment que je vienne en H4 avec mon calier pour échanger contre ce fou. J'ai décidé de vivre avec ce fou. Ça aurait peut-être été mieux que le plan d'échanger les caliers en E5. parce que s'il n'y a pas ce fou, vraiment, c'est la seule pièce qui fait quelque chose. Donc, sans ce fou, ça serait vraiment idéal pour moi. Donc, tour C7. Et là, je me dis qu'il faut que je mette une tour en D1. Pour l'instant, il ne menace rien. Il faut que je mette une tour en D1. Donc, comment faire le plus vite possible ? Je pouvais j'hésiter entre jouer B3 ou B2 et tour D1. Mais 3, fou D2, tour D1, ça prend 3 coups. 4 coups parce qu'il faut aussi enlever le cavalier pour que la tour soit en face là-haut. Donc, 4 coups. Mais c'est plus rapide en roquant. Un coup, deux coups, trois coups. Et puis, c'est plus safe pour le roi. Même s'il y a toujours des idées de fou H3 possible. Donc, fou E7, naturellement, il essaye de roquer. cavalier F3 pour essayer de mettre la tour en D1. En même temps, ça peut être éventuellement sympa de venir ici. Je vais regarder aussi de venir en C4 pour voir si c'est intéressant de venir là. Mais je pense qu'il est changé et qu'après, mon pion ici, même s'il est très avancé, il ne me laisse pas grand-chose et il est bloqué par le cavalier et puis, il bloque la vue de ma tour. Donc, je suis plutôt venu là. et là, je n'ai pas vu ce coup fou D3 qui me force à tout échanger puisque c'est simplement une fourchette. Madame est attaquée. Si je fais échec, ça ne marche pas puisque la tour défend le fou. Donc, j'ai toujours cette fourchette. donc, je suis obligé de prendre le fou et prendre le mien et donc, il n'y a plus vraiment de clouage sauf que tour D1 il y a nouveau un clouage. Ah non, pas vraiment. Il pourrait roquer là. Non, il ne peut pas encore roquer bien sûr, je menace le cavalier. Donc, il a joué Dame C7. Je ne sais pas si c'est un très bon coup parce qu'il ne peut toujours pas roquer. peut-être tour C7 pour défendre le cavalier et enfin roquer. Et après, sa Dame sera bien défendue de toute façon par le fou et la tour donc, il n'y aura plus de clouage. Donc, tour D1 Dame C7. Et puis là, ça doit être là que je me dis qu'il serait temps de sortir mon fou de connecter mes deux tours finir mon développement parce que s'il finit pour arriver à roquer et tout, il n'aura plus aucun problème. Le pion, il va probablement le récupérer un jour. En tout cas, c'est bien parti parce qu'il est défendu que par mon cavalier et si je veux le défendre plus, je ne peux pas avancer F4 à cause du cavalier justement. Et en fait, là, je vois que je peux jouer B3 fou B2 qui règle tous ces problèmes en un seul coup puisque l'idée, c'est que s'il prend ici, je menace de défendre mon pion une deuxième fois. Et l'idée, c'est que s'il prend, je reprends et il ne peut pas prendre avec la dame puisque j'ai dame D7 échec. Et après, la tour est plus défendue d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vais B3 c'est que il ne peut pas encore capturer le pion. Et il l'a quand même pris, donc, il a fait une erreur. Je me suis dit est-ce qu'il ne pourrait pas quand même le prendre ? J'étais en train de me demander prendre là et une fois que j'ai recapturé, au lieu de recapturer avec la dame, venir ici avec sa tour. Donc, j'ai pris et je me disais j'ai conclu que non, ce n'est pas une menace de venir là avec la tour. On pourrait croire que c'est un coup intermédiaire qui menace de gagner ma tour avec une enfilade. Mais en fait, comme j'ai échec ici, ça ne fonctionne pas. Et s'il bloque avec la tour, le cavalier prend tour. S'il bloque avec la dame, au pire, j'échange. Un peu pas comme ça, il y a toujours le cavalier qui menace. J'ai déjà un cahier d'avance, donc s'il n'arrive pas à récupérer le cavalier, c'est mort. Donc, c'était bon. Ce n'était pas une menace tour d6. Donc, il a repris avec la dame, il avait dû se dire qu'il a le temps puisqu'il attaque ma tour qui n'est pas défendue. Mais en fait, j'ai joué dame d7. Donc, roi f8, c'est le seul coup légal. Là, j'ai réfléchi un peu. Donc, bien sûr, je peux prendre la tour et avoir une tour d'avance. L'idée, c'est que s'il prend ma tour, il est mat. Boum. Comme ça. Oups. Échec et mat. Il me restait à peu près 10 minutes et lui, 25 minutes, je pense. Et là, je me disais que... Donc, certes, je peux prendre la tour. Est-ce que je peux pas jouer carrément fou à 3 ? Est-ce que ça serait pas encore mieux ? Sachant que s'il prend le fou m'attend un coup. Dommage. Et je menace dame prend fou. Et en fait, je menace même... J'ai pas bien vu que je menacais même si j'avais joué ça. Dame d8, échec et mat. Parce que le fou est cloué. Donc, comme j'ai pas bien vu ça, je croyais qu'il pouvait défendre avec... Au départ, je croyais qu'il pouvait défendre avec dame c7. Ce qu'il faut puisqu'il y a mat en un coup. Mais sur dame c7, comme j'avais pas vu... J'ai pas joué fou à 3, mais je calculais si je joue fou à 3 et que je joue tour c7, je me disais que je vais jouer fou prend là. Tac. Donc c'est quand même échec et mat. Même si c'est plus long que juste ça. Et finalement, j'ai pas joué fou à 3 parce que je croyais qu'il avait dame f6 pour défendre... Juste défendre le fou. Donc je récupérais la tour quand même, comme dans l'autre variante. En fait, c'est fou aussi puisque j'ai toujours ça. Échec et mat. Donc ça a pas tellement d'importance puisque de toute façon j'ai pris une tour, j'avais une tour d'avance. Donc là la partie est finie quoi. Et... Mais voilà, ça aurait été encore plus précis de jouer fou à 3. Donc après, il joue g6 parce que j'ai toujours une menace de mat. Et puis ensuite, c'est plus très très intéressant. Je sors ma tour, j'essaye d'échanger des pièces. J'échange les fous. Après, j'essaye d'échanger les dames. De toute façon, j'ai une tour d'avance donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Dame c7. Au moins, je menace ce pion. Le roi revient pour défendre le pion. Maintenant, j'attaque celui-là. Et d'ailleurs, je me demandais est-ce que je peux pas carrément jouer le tour prend f7. L'idée étant de venir là. Mais en fait, roi ici, dame là, peut-être que j'aurais pu. Ça devait gagner deux pions et changer une paire de tours. Mais comme j'étais pas ultra ultra sûr, j'avais pas envie de perdre du temps à vérifier trois fois mon calcul parce que j'avais moins de dix minutes. J'ai joué un coup beaucoup plus simple qui gagne ce pion. Et là, comme il a joué tour c8, j'ai tout de suite vu que je pouvais prendre cette fois-ci pour tout simplifier. Tour prend f7. Si jamais le roi bouge, je prends la dame. Il prend ma dame. Et je récupère sa tour. Donc il a plus rien et j'ai une tour. Et s'il prend, c'est ce qu'il a fait. On échange ici avec échec. Et donc pareil, il a plus rien d'autre qu'une tour. Plus rien d'autre que des pions. Et moi, j'ai toujours ma tour. Donc j'ai réussi à tout échanger en gros mais il m'a gagné un pion dans l'affaire. Et là, il a abandonné. Donc voilà. Je suis assez content de ma partie. On va activer l'analyse par ordinateur parce qu'il y avait des lignes que je voulais revoir. Savoir ce que l'ordinateur en pensait. C'est marrant parce que Stockfish il dit déjà qu'il y a F6 imprécision. KVF6 dans les parties de maître 58% de victoire de blanc, 35% de nul et très peu de victoire noire. Donc c'est vraiment pas un bon coup. Donc là, je vous disais E4 c'est sans doute le meilleur coup objectivement mais je connais mieux KVF3 parce que E4 KVF6 après c'est un peu plus dur de tenir bien nos pions. On a un beau centre mais dur à défendre. donc là entre F5 maintenant je sais qu'il faut KBD2 et pas KC3 KF6 et tout de suite KF3 a été conseillé par l'ordi au lieu de E3 KB3 donc là je vais KB3 l'ordi aurait préféré KC8 et donc je vais B6 à G3 et c'est là que Stockfish suggère de venir ici et d'échanger ça ne me plaisait pas trop le problème c'est pas tellement de m'être débarrassé de son fou parce que c'est vrai que son fou avait une petite influence sur le jeu il n'irait pas à défendre mais il pouvait potentiellement poser des petits problèmes mais je n'ai pas fait ça parce que je n'ai pas envie qu'il ait une colonne hache ouverte sans avoir roqué moi je n'ai probablement pas à faire un grand roc donc si je m'apprête à faire un petit roc je ne veux pas lui donner du jeu je ne veux pas lui donner une attaque donc je me suis plus concentré sur ce coin là donc là je vous disais KEO5 que j'ai assez vite regretté l'ordinateur a l'air d'accord j'aurais préféré fou G2 donc là je voyais aussi que je pouvais chasser son fou mais je n'avais pas trop l'intérêt de boucher la diagonale tant que le fou ne me pose pas problème et C6 bizarrement n'est pas si mauvais et l'ordinateur n'a même pas envie de le prendre il préfère roquer c'est étonnant moi j'ai pris et là est-ce que A6 était jouable A6 n'était pas mauvais ça me forçait à tout échanger comme je disais et si je prenais le deuxième pion deux pions d'avance et l'ordi trouve que les noirs sont gagnants c'est le coup que je vous montrais à la fin tout à l'heure alors c'est sûr qu'un humain ne va probablement pas avec les noirs s'engager dans cette partie avec deux pions de retard donc voilà tour C7 roc fou E7 c'est bizarre fou G2 j'ai pas envie de relâcher mon clouage cavalier F3 et c'est là que A6 était encore mieux apparemment A6 on peut pas prendre à cause de ça mais j'avais prévu de prendre ici en fait prendre un deuxième pion puisqu'il peut pas nous recapturer à cause du clouage donc on a un peu regardé après la partie on s'est dit dans cette variante là c'est pourri puisque les noirs ont deux pions de retard et pourtant l'ordi il dit que c'est que c'est ok qu'est-ce qui se passe si on échange c'est vrai que j'ai des problèmes j'allais dire la tour va pouvoir venir là il a quand même de l'activité après il a perdu de pion mais il va pouvoir poser des problèmes et récupérer peut-être du matériel c'est chaud quand même à voir donc c'était vraiment ça qui m'inquiétait le plus et ça j'ai pas vu venir mais apparemment l'ordi aime pas là j'aurais dû jouer cavalier d4 parait-il j'avais pas du tout envie de jouer ça à cause de cavalier prend avec l'attaque de la dame mais au final si je prends la tour j'attaque aussi la dame peut-être pour ça que c'était bien au final il a changé d'avis l'ordi dit b3 maintenant je crois que c'est ce que j'ai joué ah non je vais tour d1 d'abord c'est là que je vais b3 je suis toujours à plus 1 donc j'ai un pion d'avance et là donc la grosse gaffe dommage alors c'est un peu marrant parce que au moment où il se sortait de tous les clouages et toutes les attaques il allait pouvoir bientôt roquer avec encore un petit peu de préparation ne serait-ce que s'il bouge le cavalier peut-être là là il va pouvoir roquer donc toujours plus 1,2 parce que c'est vrai que j'ai un pion d'avance mais au moment où il se sort de se merdier baf il fait une énorme erreur qui part la partie il a repris avec la dame et puis après il a fait une drôle de tête oups donc voilà l'ordinateur il adore fou à 3 pas d'autre coup que de donner le fou en fait parce qu'il y a des menaces partout je menace ça je menace ça mais je suis allé au plus simple j'ai pris la tour puisque j'ai au départ je ne pourrais pas la prendre je n'ai pas tout de suite vu que sur dame prend tour en fait j'ai un mat donc voilà du coup après c'était très facile il a continué encore quelques coups et puis une fois que j'ai réussi à tout échanger comme je vous ai montré il a abandonné et donc au niveau de l'équipe on a fait 4 partout 4 victoires 4 défaites ce qui est une pas mauvaise performance étant donné qu'on était inférieurs légèrement inférieurs sur tous les échiqués et même très inférieurs sur les 2 ou 3 premiers échiqués donc voilà beau travail de l'équipe il reste un c'était la ronde 5 il en reste plus que 2 dans cette saison déjà la prochaine ça sera en 2 semaines et la dernière ça sera je ne sais plus fin mars ok merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous avez apprécié cette partie on se retrouve bientôt à plus